La santé musculaire chez l'enfant La santé musculaire chez l'enfant c'est vraiment un point très important puisque l'enfant par définition est un être qui va grandir et jusqu'à la fin de sa croissance c'est le squelette qui va s'allonger et il va falloir qu'autour de ce squelette qui s'allonge le muscle prenne sa place et se développe donc l'activité physique c'est quand même la meilleure façon d'avoir un muscle de bonne qualité, qui a de bonnes longueurs, de bonnes aptitudes cela permet d'éviter les douleurs, d'éviter les déformations et d'avoir un enfant en parfaite santé qui vit pleinement sa vie d'enfant et d'adolescent Pour rentrer plus en détail, la croissance de l'enfant et de l'adolescent se produit d'abord par le squelette et ensuite le muscle va se développer autour donc c'est très important que ces muscles soient travaillés régulièrement pour qu'ils puissent avoir la bonne longueur, la bonne masse musculaire pour pouvoir avoir ensuite une parfaite santé physique La qualité musculaire, la condition physique est un vrai sujet à aborder de façon prioritaire notamment depuis la fin de la pandémie Covid les enfants sont retournés aux activités physiques mais pas tous et pas avec le même niveau d'engagement et dans nos consultations, tous les jours, toutes les semaines, on s'aperçoit que la population pédiatrique française a parfois des qualités musculaires insuffisantes, a parfois du surpoids a parfois une certaine inertie à l'activité physique et c'est très important je pense de réaborder ce sujet et d'encourager les jeunes les enfants, les adolescents et sans doute aussi les moins jeunes à repratiquer librement et assidûment des activités physiques Quelques conseils pour les enfants et puis également leurs parents et puis d'une façon générale tous les gens qui les entourent d'abord cette activité physique doit être régulière c'est pas une heure tous les 15 jours, c'est plutôt une à deux voire trois heures par semaine en complément du sport scolaire le sport scolaire probablement en France à l'heure actuelle n'est pas suffisant pour obtenir un niveau d'entraînement physique à la hauteur nos collègues américains disent sans aucun état d'âme qu'il faut une heure d'activité physique par semaine par année d'âge c'est-à-dire qu'un enfant de 10 à 11 ans peut faire 10 à 11 heures d'activité physique par semaine sans aucun problème à partir de 16 ans bien sûr je pense qu'il faut arrêter ce compte parce que sinon on s'en sortira plus mais en tout cas pour l'adolescent je pense qu'il ne faut pas les limiter et les conseils c'est encore une fois la régularité, l'assiduité qui fait que le muscle va se développer dans de bonnes conditions cette occasion de parler du muscle au travers des assises du muscle c'est vraiment une occasion inédite pour nous de mettre en avant une certaine santé globale, une certaine santé collective je pense qu'il faut que la question du muscle soit posée dans la société civile dans la population française en général quel que soit l'âge alors moi je suis porteur d'un message plutôt pour les plus jeunes ceux qui grandissent, ceux qui vont être les futurs acteurs de la société de demain mais je pense que tout le monde doit être concerné et c'est l'occasion ici sur ces assises du muscle de faire le point sur qu'est-ce que le muscle comment on fait pour que ce muscle qu'il soit sain, pathologique qu'on puisse l'améliorer, le faire durer aller sur une population qui sera sans doute vieillissante avec des bonnes compétences physiques et qui aura un moindre recours à la santé publique et qui aura un bon déjeuner